Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mardi 25 août 2020 sur l'hippodrome de Deauville. Prenons les choses dans l'ordre et revenons d'abord sur le quintet dominical qui se disputait sur l'hippodrome de Deauville, toujours lu. Comme prévu, notre préféré, le numéro 2, Coeur de pierre, s'impose à la cote de 7 euros. Top Prono indique le tiercé dans l'ordre de 275,20€ ainsi que le quartet dans le désordre et le quintet toujours dans le désordre faisant une petite centaine d'euros. Beaucoup de pronostickers du concours de pronos gratuits ont trouvé un quintet plus dans le désordre largement accessible. C'est notamment le cas de Stream, Vincent Loup et RMC qui trustent respectivement les 3 premières places du classement du jour. Bravo à eux ! Allez, filons une nouvelle fois sur l'hippodrome de Deauville pour assister au tiercé quartet quintet plus du mardi 25 août 2020. Le prix des greniers à sel, première épreuve de la Réunion 1 des parts donnée à 13h50, mettra à l'honneur des compétiteurs âgés de 4 ans et plus. Sur le parcours des 2500 mètres de la particulière piste en sable fibré, ils seront 16 à tenter l'aventure. Espérons simplement que nos préférés répondent à nos nombreuses attentes. Chayou, le numéro 4, est la bonne base de cette compétition. Enchaînant les bonnes performances à ce niveau et venant de très bien courir sur cette surface, il n'a qu'à répéter pour jouer le succès. Brokeback Mountain, le numéro 2, est un élément de talent qui vient d'effectuer une rentrée très correcte. Sur sa meilleure valeur, il ne doit jamais sortir des 5 premiers dans cette compétition. Saint-Nicolas, le numéro 14, a un drôle de finish pour cette catégorie. S'il n'est pas loin des premiers à l'entrée de la phase finale, il va faire du dégâts. Magtava, le numéro 8, qui vient de s'octroyer une très belle 3ème place à ce niveau, n'est pas incapable de jouer le succès, bien au contraire. Morzanzis, le numéro 7, qui jouit d'une très belle expérience à ce niveau de la compétition, aura également de nombreux fans. Créative, le numéro 10, s'élancera elle avec la confiance d'un Jean-Pierre Gauvin, espérant l'avoir rapidement remporté son quinte et plus. En cadenas partant, Chipiron, le numéro 1, dont l'entourage martialiste est en très grande forme, entrerait alors dans la danse. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un très joli Quintet Plus et vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet.